Elle a regagné sa province le week-end après une mission de service à Kinshasa. Fifi Masuka, gouverneur intérimaire du Lollaba, a été accueillie chaleureusement par la population lollabèse à son arrivée à l'aéroport d'Ecolosie. Occasion était également pour cette autorité provinciale de lancer un message d'épée à l'ensemble de la population de sa contrée pour contribuer au processus d'émergence de cette province. Déjà dans la matinée, plusieurs Lollabès se massaient à l'aéroport national d'Ecolosie le samedi 4 décembre 2021, avec la seule soif, revoir madame le gouverneur intérimaire. Malgré la chaleur à un soleil de plomb, toutes les structures politiques, celles de la société civile et les groupes folkloriques du Lollaba, rivalisaient d'ardeur pour chanter à l'honneur du président de la République, Félix Tiseke Di Chilombo, pour la confiance témoignée à l'endroit de Vifi Masuka, Saïni, pour la continuité de la gestion de la province du Cobalt. C'est dans la mi-journée que l'appareil transportant la femme numéro 1 du Lollaba s'est posé sur la piste de l'aéroport national d'Ecolosie. Tout le gouvernement provincial, les cadres et militants des formations politiques de l'Union sacrée de la nation étaient en nombre. Le DPS, l'UNAFEC, l'UNC, FIDEC, Burek, MLC, ACD, Ensemble pour la République, Pallu, AFDC, ABD, MSR, PCSD, CCU et autres, ont rempli les installations aéroportuaires de Colosie pour accueillir Masuka Saïni pour un travail important de sa population. Ceci n'est qu'une traduction éloquente de l'unité au sein de l'Union sacrée derrière Fifi Masuka Saïni pour relever les défis de développement de la province du Cobalt. Face à la presse, l'autorité provinciale affirme obtenir les instructions du chef de l'État qui n'est jure que par l'amélioration des conditions de vie de la population de tous les cinq territoires du Lollaba. Le chef de l'État qui nous a reçus, qui nous a donné des instructions, en tout cas d'amour, pour son peuple de Lollaba, il nous a instruit, il veut voir un peuple qui est en train de dormir sur le minerai, se réveiller aussi dans la joie. Il a dit pour qu'on ait le bonheur, nous devons avoir de route, nous devons relier Colosie à Dilolo, Colosie à Sandoa, Colosie à Kapanga, Colosie à Luboudi, Colosie à Muchacha. C'est ce que nous allons faire. Pour quitter l'aéroport national de Colosie, Massouka s'est offert un bain de foule. Tout Colosie était en suspense. Une marée humaine d'une population remplie de joie d'assister au retour de celle qu'elle a surnommée Fifi Betton, la fille aînée de l'Union Sacrée. Le cortège gigantesque de madame le gouverneur du Lollaba a quitté l'aéroport passant par la route nationale numéro 39 vers la tribune de la chaussée Laurent-Désiré-Kabila. Chemin faisant, Massouka Saïni était contrainte par la foule à marcher sur une distance d'environ 8 kilomètres. Une vigueur et une capacité de mobilisation naturelle de cette femme d'exception en qui les Lollabais trouvent leur compte grâce à une gestion orthodoxe. La population l'attendait encore en masse à la tribune de la chaussée Laurent-Désiré-Kabila. Fifi Massouka Saïni avait un message précis à ses administrés. Leur transmettre la ferme volonté du président de la République, Félix Tisekedi, changer l'image de la province du Lollaba en développant tous ses cinq territoires au vu de ses immenses richesses naturelles. La première citoyenne du Lollaba remercie la foule pour l'accueil lui réservé. Elle l'a sensibilisée à dénoncer les réseaux qui alimentent les postes d'insécurité dans la province et ceux qui se livrent au sabotage des ouvrages d'intérêt public qu'elle a initiés dans la province du Cobalt. Massouka Saïni a ensuite attiré l'attention de ses administrés sur le respect des mesures barrières contre le coronavirus.